et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog couture où je vais vous emmener avec moi pendant quelques jours boudre qui va venir pour l'instant il ya juste un projet de sur le reste je pense que ça va ça va découler jour après jour je vais voir jeu pour l'instant j'ai pas encore vraiment de l'idée arrêtée donc ça va peut-être venir donc j'espère que vous allez bien vous avez été quelques-unes à me demander enfin à me dire du fait que je refasse du coup un vlog sur ma dernière vidéo que rio était plus calme faisait moins de bêtises non pas du tout pas du tout je vais vous mettre deux photos là de ce qu'elle m'a fait aujourd'hui quand je suis rentrée du travail d'ailleurs là vous la voyez juste là donc là elle joue avec son avec un doudou avec son lapin mais en fait elle est punie oui la dame et puis donc parce qu'elle s'amuse à manger c'est à l'aise je vais vous mettre des photos voilà et puis là aujourd'hui nous a à la commencer à attaquer le coin du canapé donc autant vous dire que j'étais très joie ce comme je suis rentrée et qu'elle s'est pris une bonne engueulade même si je pense que ça va pas servir à grand chose parce que je l'ai pas pris sur le fait mais voilà donc du coup la dame elle est elle est petite voilà bon donc voilà c'est trois trois mois et demi donc bon écoutez faut que jeunesse se passe alors rapidement si ça pouvait se faire 1 s'il te plaît si tu pouvais être relativement rapide à t'assagir ça m'arrangerait fortement enfin bon bref donc aujourd'hui alors peut-être que vous allez l'entendre queen et un parce que forcément vu qu'elle doit rester dans son panier ça lui ça lui plaît pas donc on va coudre aujourd'hui le jogging luc voilà pour mon mari je vous en avais parlé lors de mon de ma dernière vidéo là dans mon blog j'avais pas eu le temps de faire sur cette vidéo donc je vais le faire aujourd'hui dans le jersey non dans le dans le french terry bleu marine j'ai proposé vous avez dit je voulais aussi en faire un pour mon fils j'ai proposé le tissu qui me restait le c'était quoi le vert canard le vert ou bleu canard vous voulez et non bah monsieur n'aime pas la couleur donc mon mari m'a dit bah éventuellement si celui-là lui convient bon voilà peut-être que je lui ferai lui le tissu lui convient aussi donc si si ça lui plaît si on valide la taille la forme etc je pense que j'en ferai un deuxième dans celui là donc voilà déjà pour aujourd'hui je pense que ça va être voilà la seule la seule cousette j'ai déjà découpé je sais plus si je vous avais dit j'ai assemblé le pdf il est coupé et ce week-end j'ai découpé le tissu donc donc voilà et puis j'ai aussi ce week-end cousu un petit un petit panier avec des avec des lingettes démaquillante pour la copine de mon fils pour noël donc je vous explique j'y pense je vous montrerai lors de la vidéo je suis désolé vous allez entendre mon lave salle donc voilà ce que j'ai à peu près ce que j'ai fait de ce week-end j'ai à oui aussi je voulais vous montrer j'ai reçu deux tissus de chez audrey mercerie je vais aller les chercher je vais vous les montrer tout de suite j'ai commandé comme je vous disais deux coupons de tissus chez audrey je ne sais pas quand est ce que va sortir cette vidéo je ne sais pas du coup si vous retrouverez encore ces tissus dans sa boutique mais je si il ya je vous mettrai les liens sinon allez checker voilà donc je vous montre alors attendez regardez regardez ce qu'elle est en train de faire il est petit à petit regardez je fais pause voilà et elle est retournée juste à dire le panier elle a fait demi tour voilà bon donc là c'est pas fait des gosses et prenez des chiens bref donc j'ai commandé cette maille maille jers et maille 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 tricot je sais pas je pars voilà là vous voyez bien le grahoux vous n'avez plus la bonne couleur voilà là vous avez la bonne couleur et là vous avez le grahoux voilà donc j'ai commandé celle ci en verre en verre voilà et j'ai pris aussi celle là c'est la même mais en couleur je sais pas je dirais bordeaux lit 20 je sais pas trop donc là vous avez là vous avez la bonne couleur et c'est pareil vous avez là les alors on voit moins sur celle ci les motifs grahoux grahoux léopard je sais pas par rapport à la verte si je me recule voilà voilà si je me recule vous voyez mais même en réalité en vrai je trouve qu'on les voit beaucoup moins sur celle ci les dépliés non on voit moins je trouve donc donc voilà ce que j'ai commandé ce que j'ai commandé chez audrey donc je pense que dans le vert je vais me faire je pense je voulais me refaire un gilet harper d'ailleurs c'en est un là que je porte voilà c'était le tout premier celui là il a au moins je sais pas au moins trois trois ans trois quatre ans au moins nous voilà mais alors j'ai commencé alors décalqué dans une taille dans la dans une taille au dessus parce que déjà au niveau des bras au niveau des bras voyez quand je mets des petites épaisseurs en dessous bon voilà je suis quand même un petit peu serré donc et puis là je n'avais plus assez de feuilles donc j'ai imprimé une partie mais pas l'autre donc je rachète des feuilles donc je pense que je vais le faire dans le vert faut que je regarde parce que au niveau du métrage il me semble qu'il faut au moins mettre 70 je regarde ça y est mort là je l'ai mise dehors comme ça j'entends plus chouiner c'est dommage qu'on puisse pas faire ça avec les enfants en quelle mauvaise mère je suis bon bref du coup je sais plus oui pour que vous allez non mais je suis pas comme ça attention un jeu je veux pas mettre mes enfants à la porte mais il ya des fois bref allez revenons à nos boutons donc dans celui ci je vais faire le gilet harper pour juste que je vérifie au niveau du métrage parce que quand j'en avais fait un je crois l'année dernière ou il ya deux ans j'avais pas je sais pas de mémoire il me semble qu'il me fallait un mètre 70 et je les avais pas jamais dû finir le bord enfin le la bande du bas la bande là en bord côte il me semble il faut au moins mettre 70 donc je sais pas j'ai pas j'ai pas mesuré combien que j'avais j'avais pris un mètre 50 mais voilà donc je vais voir en plaçant mes pièces et dans l'autre j'aimerais me faire toujours j'aimerais alors j'ai pas sorti le dessin technique alors c'est le pull emily de 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 jamy jali de jali oui c'est le pull emily de jali je vous mettrai un petit un petit dessin technique donc c'est un patron qui est gratuit il ya qu'est ce qui l'a fait alors je ne sais plus son prénom sa chaîne c'est proms comme création je crois et je crois qu'il ya aussi céline de dans l'atelier de céli de mémoire je me demande si stéphanie de flore cousette aussi l'a pas fait ah bon bref donc c'est un patron qui est gratuit j'ai assemblé donc le pdf tout ça j'ai regardé au niveau du parce qu'il ya des calques donc j'ai regardé au niveau du dans le cahier technique le tableau et je n'ai pas vu qu'il y avait le tableau du vêtement fini et donc en regardant donc dans le tableau je me retrouvais ça avec des lettres je me suis retrouvé avec enfin à devoir décalquer la taille w je crois bon jeu j'assemble tout je découpe et là je m'aperçois qu'il ya le tableau du vêtement fini là je me dis ben ils sont sont bêtes parce que je me suis dit mais c'est ce que je vais vous dire j'ai son bête de le mettre là dessus puis pas dans le cahier technique quand même été voir et si il était évidemment je ne l'ai pas vu et en regardant je devrais faire au niveau de la taille la lettre eau de eau à w quand même de la main c'est pas une ou deux tailles mais ce qui me ce qui me ce qui me chiffonne parce que ça va de la taille alors c'est pour enfants il ya filles là j'ai plus là mais je sais plus à partir de quel âge ça commence et donc il ya les tailles filles et les tailles femmes et eau ça correspond dans le tableau fille donc je je sais pas ça me ça me perturbe j'ai regardé je suis retourné voir justement la vidéo où elle en parlait je sais plus son prénom je m'appelle donc sur les vidéos de proms création et elle elle disait qu'elle l'avait fait en taille v il me semble il me semble il me semble j'ai un doute maintenant semble qu'elle avait du v pas bon bref de corpulence tout ça l'a pas l'air de voilà l'air d'être à peu près comme moi je me suis dit de v à eau je sais pas donc je vais faire quand j'aurai le temps contre le prêt je vais faire un test dans cette maille qui me reste j'avais eu chez driss & stoffen il m'en reste suffisamment donc je vais tester pour voir ce que ça donne parce que c'est quand même un pull qui est enfin c'était des rectangles donc je verrai s'il faut que je modifie enfin je vais bien arriver à bidouiller quelque chose mais je vais tester déjà dans dans cette maille et puis quand j'aurai vraiment trouvé à la bonne taille s'il faut que je réimprime s'il n'y a que 20 pages donc ça va je je ferai je ferai dans ce dans ce coupon là donc voilà à peu près ce que j'ai prévu pour pour la pourquoi je sais pas mais pour la donc on va déjà faire le le jogging et puis après on verra on verra l'avancement et puis le courage de la dame n'est ce pas donc donc voilà bon bah allez je vais me mettre à la couture parce que on blablate on blablate mais pendant cela la couture n'avance pas bon bah allez je reviens vers vous dès que j'ai pris dès que j'ai commencé le jogging alors vous m'excuserez je reviens une fois que mon que le jogging est complètement cousu je suis partie dans ma lancée et puis après j'ai complètement zappé vous montrer un petit peu les étapes où j'en étais je suis désolé enfin bon c'est pas grave donc voilà le jogging luc dans le french terry bleu marine voilà là le dos donc je lui ai fait en taille elle donc vous avez une fausse patte une fausse braguette voilà au niveau des jambes vous avez hop alors est ce que vous allez voir ce qu'elle est là attendez là sur les jambes devant vous avez en fait c'est deux parties si vous allez voir quelque chose enfin bon là ici tout ça là il ya une couture qui est un peu en biais voilà donc j'ai fait les surpiqûres je sais pas si vous verrez quelque chose non vous allez rien bon bref c'est pas grave dans le dos les jambes sont d'un seul d'un seul morceau et vous avez hop ici des réhausses au niveau du du dos donc voilà et puis vous avez des poche poche hop ici surpiqué là voilà donc reste plus qu'à l'essayer ce soir j'avais pris d'avance la longueur de l'élastique pour être sûr comme ça j'ai pu le fermer pour que je coupe là les fils de surger où je les rentre et puis bah écoutez il n'a plus qu'à l'essayer à valider j'espère la taille et puis puis la forme et puis tout comme ça si jamais ça lui va je pourrais lui j'en faire un deuxième avec l'autre avec l'autre l'autre french theory qui me reste donc voilà pour aujourd'hui ma petite cousette je vais essayer quand il va l'essayer de prendre tout de suite des photos dès que voilà comme ça ce sera fait je vous les mettrai à la suite ou là en même temps que je parle je verrai donc voilà pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà presque pas loin de quatre heures et demie donc le temps que je range puis après la soirée tout le monde va rentrer la soirée la deuxième partie de la vie va commencer quand tout le monde rentre donc donc voilà ça y est j'ai terminé mon pull emily de jali jali pattern peut-être enfin de jali alors effectivement bah c'était beaucoup trop grand donc ce que j'ai fait comme c'est je vais vous montrer comme c'est des rectangles en fait bon alors là j'ai scotché mais ça c'est le ça c'est le dos donc ce que j'ai fait voyez c'est vraiment rectangle j'ai pris mon tour de poitrine j'ai mesuré j'ai divisé en deux puis après encore en deux donc en quatre pour avoir le demi demi dos et le demi devant puisque c'est coupé ok et du coup parce que je voulais pas réimprimer tout même s'il ya que 20 pages mais bon ça m'embêtait donc ce que j'ai fait j'ai plié voyez hop j'ai plié ce qui avait en trop donc il ya je crois qu'il ya trois centimètres et demi j'ai plié et même au niveau de la de la hauteur vous voyez c'est pareil j'ai plié aussi j'ai retiré oh je suis bien facilement à 7 ou 8 je crois ils sont quand même très long voilà donc j'ai fait ça sur le dos et sur le devant et j'ai pas touché aux manches les manches les ai laissé tel quel et puis le le comment le le col c'est pareil j'ai pas touché donc voilà donc je vous montre ce que ça donne voilà hop tac je vais peut-être le passé je vais vous montrer voilà hop j'ai fait sur les manches un double rentré de 2 cm alors vous verrez pas mais c'est à la double aiguille voilà sur le bas j'ai fait un double rentré de 1 cm et demi pareil à la double aiguille et puis bon voilà vous avez vous avez le col roulé voilà hop donc je vais vous je vais vous je vais le mettre je vais vous montrer ce que ça donne voilà le pull emily porter hop hop je me recule un petit peu voilà ce que ça donne niveau de la longueur on est comme ça on est bien hop les manches impeccables voyez j'ai même encore un bon je les partirai mais c'est un petit vous savez petit col roulé tout fin que je mets par dessus des pulls qui sont pas très pas très épais donc voyez ça passe j'ai encore et encore de la marge donc je pense que c'est pas mal je vais pas réimprimer je vais garder ces modifications que j'ai apporté directement au patron et puis et puis ça fera bien la faire donc ce que je me suis dit comme là j'ai validé pour moi la taille celui ci je vais le offrir pour ma soeur pour noël moi je vais m'en faire un bon ce sera après les fêtes je m'en refaire un pour avec les mailles que je vous ai dit de chez audrey donc voilà ma soeur est au peu près de la même corpulence que moi peut-être on va dire une taille de plus peut-être mais voilà là un petit peu plus petite que moi donc je pense que ça sera ça ira c'est pas quelque chose qui est près du corps donc voilà ça ce sera pour ma soeur et puis du coup je me suis dit bah je vais coudre un truc pour mon neveu et puis pour ma nièce à 8 8 10 jours des de noël enfin bon bref c'est pas grave pour mon neveu donc là je vais partir sur le suite chaise de la maison victor je les fais pour mon mari je crois dans le doit être dans le blog d'avant je crois il me semble donc je vais faire alors c'est pas du tout la même corpulence déjà mon neveu il fait un mètre au moins 1 mètre 80 peut-être plus mais au moins 1 mètre 80 donc voilà je l'ai taillé là j'ai pris la taille xl donc voilà et je vais le faire dans ce dans ce french terry oui là vous voilà là vous avez la bonne couleur dans ce french terry j'avais eu que j'ai eu que j'ai eu je crois que chez c'était chez loli shop je crois c'est un coupon de trois mètres j'avais déjà fait un bermuda mon mari pour cet été dedans donc ça pour mon neveu et puis rion et puis pour les les comment les la bande d'encolure et puis les poignées de manches je vais les faire en bord côte bleu marine je sais pas si vous voyez bien la bonne couleur mais c'est bleu marine ça va pas trop mal avec je trouve voilà ça va ressortir un peu voilà les poignées de manches l'encolure je vais faire la bande de taille dans le même dans le même tissu et puis et puis puis pour ma nièce alors je n'ai pas encore je vous montrerai au fur et à mesure mais je n'ai pas encore j'ai le tissu je sais dans quoi je vais ce que je vais faire comme patron mais je vous montrerai après quand j'aurai cousu cousu le sweat pour mon neveu donc voilà on est parti pour pour cette nouvelle cousette et puis écoutez comme c'est que de la surjeteux ça va aller vite je vais vous montrer le résultat final je vais pas vous montrer les étapes c'est un sweat à manche raglant je vous dis je voulais je voulais montrer aussi dans mon blog pour mon mari que j'avais fait voilà allez c'est parti pour le sweat taillé j'ai fini le sweat chaise voilà je vous montre forcément vous ne verrez pas du coup porté voilà donc l'encolure il me reste plus qu'à rentrer les petites les petites chaînettes je vais voir si je vais plaquer enfin je vais passer un coup de fer à repasser pour voir c'est plaqué les les comment les les coutures voir ce que ça donne et puis au pire et je ferai une petite surpicture là tout le long si ça va pas voilà pareil pour les les poignées de manches et puis la bande de taille voilà normal dans le même tissu voilà le dos hop voilà le deuxième le deuxième cadeau qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu veux et bien 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 hop là il est la grosse mémère regardez hein hein chouine tout le temps dis hein c'est vrai que tu chouines oui oui tu chouines tout le temps et bien une fille hein dis bah oui hein je sais pas ce que je veux je veux qu'on s'occupe de moi oui je veux qu'on joue avec moi tout le temps hein c'est vrai hein il arrive hop donc je sais plus du coup ce que je vous disais deuxième cadeau il me reste plus que celui de ma nièce donc je vais je pense que je vais reprendre la même taille que moi et rio arrête ça suffit je vais reprendre le même au niveau de la taille comme moi donc il faut que je découpe le tissu donc peut-être demain et peut-être que je couperai je je ferai la couture mercredi et je vous le montrerai après vendredi vendredi et après bah c'est noël je suis pas je suis pas à la bourre du tout hein c'est ça quand on s'y prend d'un coup comme ça enfin bon bref c'est pas grave c'est des c'est des projets qui vont assez vite donc bon c'est pas grave donc voilà pour ce dernier ce dernier projet du jour et puis bah je reviens vers vous quand je vais faire pour vous montrer ce que je vais faire pour ma nièce voilà bon bah allez je vous dis à la prochaine ce sera sûrement peut-être demain oui je pense peut-être demain quand je vais couper avant de couper mon tissu comme ça je vous montrerai donc voilà allez à demain alors on se retrouve aujourd'hui pour la couture déjà la découpe du projet pour ma nièce donc je vous avais dit que je vous montrerai donc c'est un le suite candice donc de ce magazine là sans collab avec ayam pattern et c'est le donc le suite ayam pandice voilà le dessin technique voilà donc je vais faire le suite je vais regarder ressortir mon mon patron de la comment ça s'appelle de depuis le sox pour reprendre le petit gabarit pour refaire je vais y faire une pâte de boutonnage enfin une fausse pâte de boutonnage et je vais pas mettre la basque vous voyez vous avez une basque sur le bas donc je vais pas mettre je vais juste le rallonger parce que ma nièce est quand même un peu plus grande que moi moi je suis 1 mètre 67 à l'époque sur la carte d'identité c'est marqué 1 mètre 67 peut-être que je me suis tassée depuis mais bon bref et donc je vais bien le rallonger voilà donc auprès de mon dernier 1 mètre 70 je pense donc je vais le rallonger je pense d'au moins 5 cm je pense et 6 5 cm peut-être un peu plus parce que si je fais un double roulet de 1,5 ça peut-être pas faire beaucoup bon bref enfin je vais le rallonger donc voilà à ben faut que je vous montre aussi le tissu donc je vais le faire dans cette maille je crois que c'était maille maille angora tricot angora je sais plus comment ils avaient appelé ça sur ds il y en avait de cette couleur là il y en avait d'autres couleurs je sais je crois qu'ils en ont encore donc donc voilà et c'est vrai que je parle il n'y a pas d'angora dedans non plus au prix ça m'étonnerait ou alors c'est des malades cds mais je pense pas mais c'est vrai qu'au niveau du toucher c'est doux c'est vrai qu'il est il est doux donc donc voilà ce que je vais coudre alors aujourd'hui je sais pas si peut-être que je vais le commencer aujourd'hui je vais voir mais au moins déjà découper le tissu et puis peut-être le coup de demain enfin bref ça je verrai bien et je reviendrai vers vous pour vous montrer pour vous montrer le résultat final et puis bah écoutez on sera pas mal sur sur mes cousettes pour ce vlog donc ce sera un vlog qui sera posté dans la semaine du après noël voilà entre noël et jour de l'eau je verrai je maîtresse peut-être ça en milieu de semaine pour une fois et parce que je me dis je sais que des fois ma soeur à regarde peut-être ma nièce aussi donc comme ça si je le mets avant je suis sûre que la personne non si je le mets après Noël plutôt si je le mets après Noël je suis sûre que au moins les cadeaux ne seront pas seront pas vu avant d'être offert voilà bon allez je m'installe et puis je passe à la découpe bon je reviens vers vous aujourd'hui nous sommes le mardi 26 je rentre du boulot et puis oui parce que je suis en vacances à la fin de la semaine on tient bon on tient bon donc du coup je me suis rendu compte le jour du réveillon quand j'ai offert mais mes cadeaux je vous avais pas montré j'avais pas filmé le le pull de ayam pattern donc je les prix vite fait en photo avant que ma nièce l'embarque donc le temps que je parle là je vais vous mettre je vais vous le mettre en photo j'ai pris deux photos je crois donc je vais vous les je vais vous les poster là bon ça a été un peu un peu la course donc du coup voilà c'est là je pense que cette vidéo c'est plus une vidéo blabla vous n'avez pas eu je vous ai pas montré pas filmé au quand j'étais en train de coudre etc écoutez je sais pas si ça vous plaira mais bon voilà en tout cas moi ça m'a ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et puis vous montrer mes cousettes de dernière minute à offrir pour noël donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon réveillon de noël vous avez été gâtés voilà et puis vous avez pris plaisir à être être en famille entouré entouré des vôtres voilà ça a été impeccable ça s'est super bien passé et puis je voulais vous montrer ce que j'avais eu entre autres je pas tout parce que après des choses qui n'ont aucun rapport avec avec la couture et donc je voulais vous montrer ce qu'elle m'avait offert ma copine audrey je t'embrasse très fort je sais que tu vas passer par là forcément mais voilà je voulais vous montrer son petit son petit cadeau qu'elle m'avait envoyé que j'avais mis sous le sapin heureusement je l'ai reçu je crois 3 3 4 jours avant noël la tentation était forte quand même pour pour ne pas ouvrir le le cadeau mais mais j'ai tenu bon donc donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé et avant je voulais voilà ma petite carte cadeau de chez mondial tissu de ma fille alors donc dans le dans le dans le cadeau que j'ai reçu d'audrey donc elle m'a elle a pris un petit je sais pas un petit kit je sais pas comment on peut appeler ça de chez body body shop donc dedans il y a alors elle sait que je suis un peu comme elle je dors pas très bien la nuit donc je pense qu'elle a dû se dire ça va y faire du bien ça va la détendre donc il y a ce petit masque de nuit voilà et dans le kit il y a un un baume baume nourrissant de nuit c'est à la lavande donc la lavande et ça a des bienfaits relaxants etc donc voilà un petit beau mais ça sent mais maintenant je comprends quand on la voyait sentir tous ces petits pas ces échantillons mais ce qu'elle a eu dans son cas dans son calendrier de l'avant mais c'est vrai que c'est une odeur ça sent vraiment enfin c'est pas chimique on sent vraiment qu'on a l'impression d'avoir des fleurs de lavande sous le nez voilà c'est vraiment on sent que c'est pas chimique ouais ça sent vraiment très bon donc ça et des petites huiles essentielles également à la lavande donc voilà donc c'était dans cette dans cette petite boîte comme ceci voilà avec le petit masque à l'intérieur donc il ya eu ça il ya eu quelques petites étiquettes voilà j'en ai une j'en ai quatre donc alors ça je j'en ai j'ai même moi je m'étais fait faire des étiquettes aussi avec le nom de ma chaîne de fil en couture et je je ne pense pas à les mettre en fait c'est elles sont rangées mais je j'ai dû les m'en servir peut-être deux trois fois grand maximum j'avais dû m'en prendre je sais pas peut-être une dizaine je sais plus combien que j'en avais pris et je ne sais pas quelque chose que je pense à mettre par contre quand je je me fais des vous savez les pantalons de nuit par exemple les pyjamas tout ça j'avoue que quand je sors de la douche et que je le regarde dans tous les sens pour voir comment est la fourche à chaque fois je me dis mon sang il se serait quand même bien que tu te mettes une étiquette pour savoir où est le dos du devant donc peut-être que je m'en mettrai une effectivement sur sur mes pantalons ensuite j'ai eu ce jersey de coton voilà là vous avez la bonne couleur voilà et j'ai eu alors un petit beau évidemment et j'ai eu son alors je sais plus je ne crois pas que ce soit celui là qu'elle ait cousu dans sa robe je crois que c'est la robe soline qu'elle nous avait montré dans sa vidéo et je sais pas si c'est celui là qui était moucheté ou si c'était l'autre qu'elle avait aussi dans sa boutique je sais pas vous allez peut-être pas voir les petits non on les voit pas je crois pas en tout cas donc il est les mouchetés de de rouge de bleu de jaune donc mais enfin c'est le même c'est le tissu en fait ce qu'elle a cousu dans sa robe pour noël donc voilà voilà ce que ma copine m'a offert donc mille merci audrey franchement ça me ça me touche à pas droit au coeur donc donc voilà les je voulais vous partager vous partager ça aussi et puis bon moi j'ai eu d'autres petites choses mais qui n'ont pas qui n'ont pas forcément enfin même pas du tout rapport avec avec la couture donc voilà bah écoutez je vais clôturer cette vidéo ce vlog j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous êtes arrivé jusqu'ici et puis moi je vous souhaite j'espère revenir rapidement ça va être compliqué parce que je vais avoir des changements au niveau de mon travail donc que je crois que les vidéos ça va devenir de plus en plus rare malheureusement donc bah écoutez je vous souhaite de un bon réveillon du nouvel an 1 et puis profiter oui faut profiter la vie est courte faut vivre les moments présents 1 et puis et puis pas pas se prendre la tête pour des futilités qui n'en valent pas le coup donc faut faut avancer tranquillement sans prise de tête voilà je vous fais des gros bisous et puis bah j'espère à bientôt bye bye